Alors que les négociations pour une trêve à Gaza s'ouvrent aujourd'hui à Doha, l'armée israélienne intensifie ses frappes aériennes et ses bombardements dans le nord de l'enclave. Tsaal a même largué des tracts ce matin, appelant les habitants à évacuer. Mais pour évacuer, mais pour aller où ? Valérie Ferrand, notre correspondante depuis Al-Quds, nous dresse un bilan de la situation aujourd'hui. Eh bien justement, la question est très bonne Nora, pour aller où ? Parce que depuis le début de la campagne de bombardement massif il y a 9 mois, Israël a souvent procédé à des ordres d'évacuation. Au début en fait, comme les médias, l'attention était beaucoup plus quand même fixée sur ces ordres d'évacuation, en définitive il y avait un peu plus d'attention. Mais il n'y a jamais eu d'ordre d'évacuation suivi de déplacements importants de Palestiniens qui se sont bien passés. Cette fois-ci c'est encore pire, puisque 9 mois se sont épaulés, et là en définitive à Gaza ce qui se passe, c'est qu'on a assisté ces derniers jours à une multiplication des ordres d'évacuation de certains quartiers, par exemple les quartiers de l'Est pour aller dans les quartiers Sud, qui ensuite ont été bombardés, on connaît le scénario. Aujourd'hui par exemple, après ces ordres d'évacuation, l'armée israélienne a indiqué un couloir dit humanitaire pour se rendre dans le Sud. Une personne a été tuée ces dernières heures. Les familles en fait, beaucoup d'entre elles, ne veulent plus écouter ce que dit l'armée israélienne, et tentent de rester là où elles sont, comme elles peuvent, souvent dans la rue, puisque de toute façon il n'y a pas réellement de zone humanitaire, et que celles qui ont été désignées par le passé, on s'en souvient par exemple avec l'opération Arafa, ont été bombardées. De toute manière, la bande de Gaza reste totalement bombardée, et théâtre bien entendu également de combats violents entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes. – Eh bien merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Alcôte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –